bonjour à tous les amis nouveau guide aujourd'hui pve cette fois ci sur l'avant-garde tank alors le spécialiste bouclier de la vg c'est donc l'une des trois disciplines de tank dans swathor avec la 5.0 il est vraiment passé par des moments assez difficiles après avoir perdu presque toutes ses capacités à distance et nerfs des capacités comme la montée d'adrénaline le gaz anti émeute même le bouclier réactif donc on va voir un sommaire assez courant un guide assez court avec l'évaluation stuff et stats comme toujours les points d'usage les passifs ce sont les points forts de la vg tank la rotation et le système de priorité commençons tout d'abord par une évaluation tout en acquérant et bien rien de nouveau en 5.0 et comparé à la force sans précédent de l'ombre tank en ce moment la vg tank peut cependant entre de bonnes mains vraiment clean le contenu le plus difficile du jeu voilà vous avez une génération d'agro quand même assez assez importante un 9 sur 10 comme la plupart des tanks une réduction de dégâts de 7 sur 10 1 dps de 6 sur 10 et un burst de 9 sur 10 c'est vraiment l'un des burst tank les plus élevés à la 5.0 le plus gros changement pour la vg tank 1 c'est le remplacement des capacités castés en capacités instant trois capacités du soldat ont aussi été remplacés par trois autres capacités propres à la vg mais pour ça je vais vous référer tout de suite à la vg tactique où je décris vraiment très bien ses capacités remplacées en ce qui concerne le stuff et les stats pour le stuff je vous conseille de suivre les stats optimales théoriques un donné par le théorique crafter band je vous mettrais le lien dans la description je vous rappelle que j'ai fait un tableau qui récapitule vraiment tous les index pour la vg le bouclier est bien sûr prioritaire à l'absorption qui est prioritaire à la défense je vous expliquerai tout ça pourquoi dans les passifs je rappelle que les chiffres théoriques sont basés sur de la modélisation et ont donc des limites donc en raison de la quantité extrême de défense l'utilisation de modules b est conseillé ainsi que les sophistication rempart et bastion pour beaucoup plus d'hp et moins de défense pourquoi moins de défense il ya quand même beaucoup beaucoup d'attaques de boss qui vont ignorer totalement la défense un jeu qui je rappelle n'a un effet que sur les attaques de mêlée et de distance direct donc les attaques de base les points d'usage maintenant sachant que les points d'usage de la vg un sont vraiment très situationnel pour la plupart je vais vous donner seulement les points d'usage vraiment conseillé situationnel et pvp et sans valeur alors volonté de faire un très important en tant qu'un surtout avec l'augmentation des cd depuis la 4.0 le steam de combat c'est beaucoup plus un utilitaire pvp un qu'autre chose un même s'il peut être utilisé sur bon test pour un tank l'armure réfléchissante elle est très utile sur des boss avec des aou et des clives pour un maximum de dps et donc d'agro outils d'enchaînement pvp amélioration pour canon sans valeur pour un tank sac de shrapnel vous le mettez quand il ya beaucoup d'ad et donc beaucoup d'aou à faire électro buclier c'est vraiment des dégâts gratuits en plus c'est pratique pour faire phaser un boss beaucoup plus rapidement par exemple entraînement de combat c'est très utile pour un tank surtout avec beaucoup de mouvements et de kiting défense du front c'est totalement inutile accélération de l'enroulage c'est plutôt un utilitaire pvp mais je l'utilise pour les commandes en revanche pour avoir une réduction de cd du grappe le regard sonique pour moi c'est obligatoire c'est très important un point d'usage utile pour tout le groupe il va vous aider aussi pour vos reflets et vos réduction de dégâts tactique de retenue pareil c'est un utilitaire pvp en ce qui concerne les points héroïques outils efficaces pvp scorer to fund pvp augmentation paralysante pvp ou alors les commandes en revanche pareil suprême stratégie de pvp l'euro énergiseur c'est plus un point d'usage dps mais il peut être pris un si rien vous attire à côté et immobilité renforcée c'est un gain très important mobilité pour un tank les points d'usage légendaire le canon de garde bof bof depuis son nerf surtout un mais il peut être pris un si rien vous attire un pareil pour l'attaque aérienne incessante le sim de concentration ça peut vous aider pour un burst s'il ya un manque de dps donc c'est important de le prendre des busquements martèlement moi je le prends pas surtout en tant qu'un ça s'arrête là l'immobilité accélérée c'est très utile pour une demande de mobilité élections sont visées pareil il ya même pas le tir à fort impact dans la description donc je le prends pas alors attention aux yeux je suis désolé pour pour le le fond blanc on va voir les points forts de la vg tank 1 ça va résider vraiment dans ses passifs et son amur lourde ainsi que sa capacité à faire des dégâts à distance avec le tir pilon par exemple gardez donc à l'esprit qu'il faut vraiment toujours au refraîche les passifs de la vg ce qui est plutôt facile à faire si vous débrouillez bien vous allez voir pourquoi alors voilà sur quoi est centré la force de la vg tank c'est la cellule ionique en effet cette cellule ionique permet à votre bouclier réduction de dégâts votre armure et votre agro d'augmenter considérablement mais qu'est ce qui déclenche votre cellule ionique et bien c'est vos attaques directes et la protection d'une attaque bien entendu cette cellule ionique va permettre à chaque déclenchement d'accumuler trois stacks des grandes puissances ces stacks vont faire quoi et bien faire proc le souffle d'énergie bien entendu qui lui vous donnera 25% d'absorption en plus et 10 cellules en prime d'où notamment dans les stats la demande assez faible de l'index d'absorption pour un avg mais ce n'est pas tout sur tout ça va se greffer un second passif le stimulateur de bouclier déclenché par vos attaques directes notamment la frappe de crosse et le tir à fort impact qui va augmenter votre bouclier lui aussi par un système de stack mais attention vos attaques directes et la protection d'une attaque vont déclencher deux autres choses tout d'abord il va y avoir 50% de chance de reset le cd de la frappe de crosse et 50% de chance de faire proc la tempête ionique qui aura 100% de dégâts en plus all is connected votre votre force réside vraiment dans votre armure pour ce qui est les protections d'attaque et donc le déclenchement du bouclier d'où la demande de beaucoup d'index de bouclier dans le stuff d'un avant garde et aussi dans vos attaques directes pour couronner le tout votre cellule ionique va aussi infliger des dégâts à l'ennemi c'est juste démentiel passons maintenant à la rotation voici donc la rotation de la vg tank n'oubliez pas tout d'abord bien sûr de précharger vos quatre canons des pôles avant le combat comme en dps utiliser le harpon c'est pas obligatoire bien sûr je vous expliquerai pourquoi ensuite la tempête pour sauter sur votre cible alors vous ensuite vos deux attaques les plus importantes le tir à fort impact et le la frappe de crosse avec le commencement pour le spam du canon d'épaule effectuer ensuite un souffle d'énergie ainsi la proc sinon la tempête ionique si elle a proc sinon effectuer deux impulsions ionique ou seulement une puis la tempête ionique si cette tempête unique n'avait pas proc avant si la frappe de crosse proc donc le reset de son cd on l'utilise à ce moment là sinon vous utilisez une autre impulsion unique une troisième si votre souffle d'énergie avait proc ici il est donc maintenant disponible avec les trois stacks d'écran défensif donc vous le mettez sinon vous mettez une autre impulsion ionique ensuite vous allez effectuer une frappe de crosse après une autre impulsion ionique qui sera donc elle disponible si votre deuxième frappe de crosse n'a pas proc suivi ensuite d'un tir à fort impact puis d'une tempête ionique ensuite après la tempête ionique on va suivre bien sûr un système de priorité avec en premier le souffle d'énergie le spam du calon d'épaule la frappe de crosse le tir à fort impact la tempête ionique et l'impulsion ionique alors quelques mots pour cette rotation tout d'abord pour l'utilisation du harpon il peut être critiqué bien entendu il génère cependant un énormément de menace un 15000 comme c'est plutôt pas mal c'est comme l'attraction force de l'ombre sauf que l'ombre lui il peut utiliser son pas d'ombre pour foncer sur le sur la cible hors gcd comparé à notre tempête qui lui utilise un gcd avec la tempête tiens parlons en vous avez deux impulsions gratuites sans cellules donc parfait vous allez vous dire on peut les utiliser après notre frappe de crosse et notre tir en forme et notre tir à fort impact pardon maintenant en combat ça va dépendre vraiment du proc des trois stacks des grandes puissances ainsi vous arrivez avant ces impulsions à faire proc les trois stacks des grandes puissances utiliser vraiment le souffle d'énergie en priorité si ce n'est pas le cas utiliser la tempête ionique à la place pour mettre le debuff de réduction de dégâts de force et de techno sur la cible et n'oubliez pas cependant un bien sûr de spam absolument votre canon d'épaule à partir de la frappe de crosse alors si le boss ne fait pas ou peu de dégâts dans les deux premières minutes on va dire du combat vous pouvez utiliser la concentration au combat comme un cédé offensif et non un cédé défensif je rappelle que la concentration au combat pour la défensif va augmenter de 35% votre défense et pour l'offensif va permettre d'augmenter considérablement vos critiques si les inspi sont claqués à ce moment là vous allez générer avec la concentration au combat vraiment une quantité d'agro vraiment importante de plus après votre premier souffle d'énergie utilisez bien votre taunt si vous n'avez pas ici le souffle d'énergie vous utilisez le taunt à ce moment là sauf si bien sûr on vous reprend l'agro avant et n'oubliez pas comme je vous ai dit de caser ici et là quelques tirs pieds longs pour gérer vos cellules voilà donc le guide assez court est déjà fini n'oubliez pas de visionner le début de ma vidéo sur l'ombre d'angle pve où je vais donner quatre règles s'appliquant à tous les tanks règle à respecter pour devenir un vrai pgm du tanking et n'oubliez pas ma vidéo sur la gestion des boss dopés en tant que notamment en tant qu'ombre va arriver bientôt allez bye bye non 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 Sous-titrage ST' 501